Charlotte Gainsbourg et Divan Attal. Et oui, à l'occasion de la sortie du film, du nouveau film d'Ivan Attal qui s'intitule Mon chien stupide où il fait jouer sa compagne Charlotte Gainsbourg mais aussi son fils Ben Attal. Alors l'histoire de cette comédie, l'histoire de Mon chien stupide inspirée du livre de John Fante, c'est l'histoire d'Henri, il est écrivain, il a 50 ans, il est en pleine crise, il ne supporte plus ses trois enfants, sa femme aussi avec qui il vit depuis plus de 20 ans, il fait le bilan, il va trouver du réconfort grâce à un chien que personne ne veut sauf lui, stupide, donc un film sur le temps qui passe aussi et sur les enfants qui partent aussi, on n'est jamais vraiment préparé à ça. Alors on le rappelle, Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg vivent ensemble depuis 28 ans, ils ont trois enfants ensemble aussi, alors ce film ce n'est pas leur histoire, je tiens à le préciser. Avec David Vérague, Pascal, nous avons rencontré ce couple mythique évidemment et on a fait un petit jeu pour commencer, histoire de l'échauffer un petit peu, vous savez le jeu de qui est le plus, qui est le plus stressé, qui est le plus, voilà, la regardez. Le plus colérique ? Bah moi je suis vraiment, excusez-moi mais je ne sais pas. T'es pas mal non plus, sous ses petits airs. Les gens un peu renfermés quand ça pète, c'est un très maladroit, alors que lui ça pète tout le temps, donc c'est très maîtrisé. Et le plus dur avec les enfants ? Je vais te laisser répondre. Non je ne sais pas, je ne saurais pas répondre. Je pense que c'est Yvan. Voilà c'est ça l'amour, on balance un petit peu les sujets de chacun. Alors ils peuvent encore se surprendre, surtout quand Yvan Attal décide de parler de sa carrière, Pascal, en interview, regardez. Je crois que je suis super bien dans plein de films, il y a plein de films peut-être moins bien, mais il y a quand même des films où je suis pas mal. Je m'adore dans mes films, mais... C'est horrible comme phrase. Putain, il faudrait qu'on ne fasse que des compliments. Mais que ça ! Que ça des compliments. Mais vous, Charlotte, vous lui en faites des compliments. Non, elle ne me fait pas compliments. Oui, j'ai fait beaucoup compliments. J'ai fait plein de films extraordinaires, franchement. Mais qui est chou ? Je n'ai jamais entendu un acteur comme ça. C'est bien ? C'est nouveau ? C'est nouveau. Elle me donne l'occasion. Voilà, c'est du second degré quand même. Alors ils sont attachants. Et je peux vous dire que j'étais vraiment au spectacle pendant la demi-heure avec eux, face à eux. Donc cette complicité, cet amour se ressent aussi à l'écran. Évidemment, ils partagent leur vie entre Paris et New York. Et il y a un point où ils ne se mettent pas du tout d'accord depuis des années, c'est la question du chien. Dans le film, Yvan Attal veut un chien, Charlotte Gainsbourg, non. Mais dans la vie, c'est l'inverse. Oui, moi je veux un chien. Enfin, ça paraît débile de dire ça comme ça à la télé. Si c'est notre cuisine à nous, t'as fait un film avec un chien. Sinon, on ne me poserait pas la question. Je ne me vois pas avec un chien, je ne me vois pas descendre. Pourtant, on en a eu un. Oui, mais voilà, aujourd'hui, je ne me vois pas. On en a eu un pour te faire plaisir il y a quand même très longtemps. Mais que tu aimais passionnément. Bien sûr, ce n'est pas le problème. Mais aujourd'hui, je ne me vois pas commencer ma journée en ramassant le caca sur un trottoir. Ce ne serait pas à toi de le faire. Mais ça va être à moi de le faire. Non, jamais. C'est toujours comme ça que ça se peut faire. C'est chez tout le monde pareil et c'est vraiment touchant. Merci beaucoup.